Jusqu'à 9h sur BFM 10. Je suis ravi de retrouver Thierry Merkjol. Bonjour Thierry Merkjol. Bonjour Stéphane. Le patron de Ocide. Et pourquoi est-ce que je suis ravi de vous retrouver Thierry ? Parce que vous étiez dans la toute première session de 3 minutes pour convaincre. C'était il y a plus de 4 ans. Ce qui va nous amener au sujet d'ailleurs. Ce qui est la preuve que ces entreprises naissantes là, à partir du moment où on vous les présente, à partir du moment où on donne envie, à partir du moment où on crée, où on suscite un appétit pour ces entreprises, elles ont toutes les bonnes raisons du monde de continuer à croître. Et alors c'est ce qui s'est passé à Ocide, même si je crois d'ailleurs, donc on va parler de financement participatif, vous vous êtes adossé en fait, Ocide s'est adossé ? Oui, oui. Un groupe financier pour continuer à croître ? Non, non, c'est adossé à nos investisseurs. A vos investisseurs, pardon. A vos investisseurs puisqu'on a fait une levée de fonds sur la plateforme Ocide d'un million d'euros en 48 heures. Donc c'était ce qui prouve que le modèle plaît et que le modèle marche. Alors, levée de fonds, qu'a priori vous ne pourriez plus faire ? Si jamais les textes que vous avez lus et qui vous sont tombés des mains, vous les avez reçus quand ? Mercredi, jeudi ? On les a eu lundi dernier. Lundi dernier ? On les a assimilés. A partir de mercredi, on a compris que le diable s'était caché dans les détails. Alors, quelle sorte de diable ? Par exemple, il y a une limitation des montants, des capacités de levée. Oui, il y a cette limitation. Mais les seuils, c'est un texte de consultation, donc on peut négocier les seuils. Approchez-vous un tout petit peu du micro. Je dirais qu'au-delà des seuils, c'est la doctrine qui fait mal. C'est la doctrine du régulateur qui dit qu'il ne va pas falloir présenter les noms ou les principales informations concernant les cibles. Il faut les laisser cacher tant que l'internaute n'est pas inscrit, tant qu'il n'a pas effectivement rempli les 7 pages de KYC qui sont nécessaires. Alors, reprenons le truc. Financement participatif. Donc, ce sont des plateformes Internet. Et là, on parle du financement des entreprises. On ne parle pas du micro-crédit. On parlait du micro-crédit, d'ailleurs, avec Près d'Union la semaine dernière. Et Près d'Union nous racontait comment ils étaient enthousiastes et optimistes sur la consultation qu'ouvrait Fleur Pellerin, la ministre, autour, justement, de l'ensemble de ces systèmes. Là, on parle du financement des entreprises. Ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, en ce moment, Thierry Merkjol, c'est que ce financement participatif, il peut drainer des flux importants vers les entreprises et vers les startups ? Forbes, en début d'année, a estimé que ces flux, en 2020, seraient de l'ordre de 1 000 milliards de dollars. 1 000 milliards de dollars. A l'échelle mondiale. A l'échelle mondiale, aujourd'hui, on estime à 6 milliards de dollars, à l'échelle mondiale, en ce moment. Et, alors, vous me disiez, vous me citiez le nom d'une startup qui avait réalisé, en Californie, évidemment. Oui, oui, tout à fait. Une électorale exceptionnelle. Oui, alors, ça, c'est un très bon exemple. Parce que Pebble Watch, donc un projet de montre électronique connectée, a levé en quelques jours plus de 10 millions de dollars sur une plateforme anglo-saxonne. Et a damé le pion à Apple et à Samsung, puisqu'il a sorti sa Pebble Watch avant l'iWatch et avant la montre de Samsung. Alors, avec le texte qu'on nous présente aujourd'hui, en France, imaginons une entreprise horlogère de Franche-Comté qui veut développer la même montre. Elle s'adresse à une plateforme de crowdfunding, n'importe laquelle, pour lever du capital. Elle ne pourra pas lever plus de 300 000 euros. Il faudra pour cela... 300 000 euros. Limitation à 300 000 euros. Mais elle ne pourra pas... Elle devra être une société anonyme pour faire ça. Et en plus, elle ne pourra pas citer son nom ou ses informations tant que l'internaute ne sera pas inscrit. Elle ne pourra le faire qu'à des investisseurs avisés, c'est-à-dire, pas moi, pas 90% de ceux qui nous écoutent et qui auraient juste envie de pianoter sur ces plateformes et de tomber sur des projets merveilleux et d'avoir envie. On ne veut pas nous donner envie parce qu'on veut nous protéger. C'est ça le truc, hein, Thierry ? Oui, on veut protéger l'épargnant, mais toutefois, je ne suis pas sûr qu'on protège son épargne. C'est-à-dire ? Ça veut dire quoi ? Oui, ça veut dire qu'en lui refusant la possibilité de l'investir dans une entreprise, ou plutôt en n'ouvrant pas grand les portes, finalement, on condamne son épargne à aller vers l'assurance-vie, vers l'immobilier ? En fait, ça va être réservé aux gens qui se sont réellement inscrits sur la plateforme. C'est-à-dire qu'ils auront envoyé leur pièce d'identité, leur justificatif de domicile, ils auront ouvert leur patrimoine, ils auront donné leur feuille de revenu. Donc c'est très, très limitateur par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc c'est un vrai déconvenu pour nous, parce qu'on a négocié pendant 9 mois avec les régulateurs, avec le cabinet du ministre. On nous a présenté un texte de loi, un projet de texte de loi en juillet, qui était somme toute acceptable. Et là, c'est la douche froide, parce que la doctrine, notamment dans le texte qui nous est présenté, est très, très restrictive. Alors, le truc, c'est que je ne comprends pas pourquoi. C'est-à-dire, là où ce sujet, et on en a parlé ensemble durant ce week-end, pose problème, c'est que je ne comprends pas pourquoi le gouvernement voudrait limiter la croissance de ces plateformes telles que vous pouvez les représenter, vous, aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'on veut protéger ceux qui sont actuellement les professionnels de l'investissement, Thierry Mercuil ? Écoutez, entre le début juillet et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu des tempêtes où le vent s'est levé et des pans entiers du texte initial ont été balayés. Pour quelles raisons ? Bon, on peut regarder à qui profite, effectivement. Le crime. À qui profite le crime, allez-y. Oui, à qui profite le crime. Bon, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une vraie bonne volonté du gouvernement et notamment de la ministre Pellerin, là-dessus. Clairement, on l'a bien senti dans les assises de l'entrepreneuriat, dans les assises de la finance participative. Mais en fait, le texte et l'esprit du texte est passé à travers de nombreux filtres. Et à la fin, il ne reste vraiment que des choses extrêmement compliquées. On a voulu ouvrir le statut d'investisseur de plateforme d'investissement participatif à n'importe qui sans condition de fonds propres. Mais on empêche de faire la moindre chose. Et encore une fois, vous ne refusez pas le contrôle. C'est-à-dire, évidemment qu'il faut... Alors, le titre exact, c'est « conseiller en investissement participatif ». Évidemment qu'il faut un contrôle de l'autorité des marchés financiers et de l'autorité de contrôle prudentiel. Bien évidemment. On réclame ce contrôle depuis le départ. Simplement, on veut qu'il soit adapté. Aujourd'hui, on nous demande des agréments de prestataires de services d'investissement qui sont inadaptés au contexte du crowdfunding. La problématique, c'est qu'on demande un vrai contrôle. On demande effectivement des conditions de fonds propres. Et le texte qu'on nous propose, c'est « conseiller en investissement participatif sans aucun fonds propres ». Faites monter une plateforme, financer des entreprises. Sauf que la réalité, c'est qu'on ne pourra pas le faire. Dernier point. Alors celui-là, il est vraiment technique. C'est sur votre rémunération. C'est-à-dire que, évidemment, ces plateformes vivent des succès. Or, a priori, on vous propose une forme de rémunération forfaitaire, quel que soit le succès de l'entreprise. Vous ne pourrez pas profiter comme vous auriez pu profiter d'un succès planétaire, si jamais, grâce à vos plateformes, naissait un succès planétaire. Exactement. En fait, comme tout conseil en investissement, on ne pourra se rémunérer qu'en honoraire. Et non plus en success fees ou en rémunération de succès côté des entreprises. Alors, évidemment, derrière tout ça, il y a des règles européennes qu'on nous met en avant. La volonté là-dessus, ce n'est pas de vouloir le beurre et l'argent du beurre, un petit peu. C'est-à-dire, je suis conseil en investissement et en même temps, je veux continuer à me rémunérer comme un business angel. Oui, enfin, pour faire tourner une plateforme professionnelle, les rémunérations aux honoraires ne suffiront pas. Donc, le modèle économique est tel que les plateformes ne pourront pas vivre. C'est d'autant plus ballot, voilà, on va en rester là, parce qu'on a bien l'impression que le gouvernement, enfin, en tout cas, que la ministre Ferpèlerin, comme vous le dites, elle est ouverte à la discussion, elle se rend compte qu'il y a un problème, bon, c'est la technostructure qui a travaillé, etc. Qu'on est vraiment sur la clé de ce qui manque aujourd'hui aux entreprises françaises. C'est-à-dire, sur cette période, juste après l'amorçage, c'est ça, Thierry Merkel ? Dans ce qu'on appelle notamment, en partie, la vallée de la mort. Oui, l'equity gap. Voilà, voilà, absolument. Là où les entreprises ont besoin véritablement de soutien pour assurer leur croissance. Chez Wissid, on en a financé depuis 4 ans 28 pour à peu près 6 millions d'euros. Et je peux vous dire que, bon, sur les 28, il y a eu deux liquidations. Il y a une qui a vraiment surperformé. Et on est au contact tous les jours de ces dirigeants. Ils ont besoin de ces fonds propres-là. C'est très risqué d'investir dans ces moments d'existence de l'entreprise. Et aujourd'hui, la foule est prête à le faire, est prête à prendre le risque, prête à mettre 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros sur des projets à fort impact sociétal qui seront créateurs de richesses. Alors, derrière, c'est les éléments que vous apportez depuis nombreuses années sur cette foule en plus. Elle est par elle-même, et c'est votre conviction intelligente, en fait, Thierry. Elle fait les bons choix, en fait. Aujourd'hui, chez WeSeed, c'est elle qui vote. C'est elle qui décide quel projet on va auditer et éventuellement financer. Et je peux vous dire que quand vous avez 200 ou 300 personnes qui font leur propre audit de l'entreprise à partir d'un simple exécutif summary, d'une petite vidéo et des CV des dirigeants, c'est extrêmement pertinent. La foule est plus experte que les experts. Et puis, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Il n'y a pas de délit d'initié. Il n'y a pas l'ensemble de ces éléments qui, parfois, peuvent un peu polluer l'investissement. Clairement, les experts s'auto-influencent, parfois, alors que la foule, finalement, dans sa diversité, elle ne va pas se poser de soucis ou de mettre de veto, alors qu'elle va, effectivement, faire son audit. Et 200 personnes, c'est parfois plus intelligent que 2 ou 3 experts. Eh bien, voilà, espérons que vous serez entendus. On a sonné l'alerte et on verra bien comment tout cela va tourner. On va évidemment rester vigilants. Il est 8h30.